Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on va se remettre un peu sur la philosophie du yoga au travers des yamas. Si vous n'avez pas écouté le podcast sur qu'est-ce que le yoga, allez-y, cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des yamas. Rappelez-vous, j'ai parlé du texte le plus important en matière de yoga, à savoir les yogasutras de Patanjali. Ils exposent entre autres l'ashtanga yoga, le yoga royal, c'est-à-dire le yoga des huit membres, comme moyen pour devenir un être réalisé. Les yamas en sont donc la première étape. Le terme yama signifie contrôle de soi, devoir moral, règle, observance. Elles sont au nombre de cinq. Aïmsa, Satya, Asteya, Brahmacharya et Aparigraha. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela plus en détail. Alors, on va commencer avec le commencement. Aïmsa, que l'on définit par la non-violence ou encore la non-nuisance. Alors, effectivement, dans un sens littéral, cela veut dire ne pas faire de mal à autrui, que ce soit en acte, en pensée et en parole. Là, cela se complique un peu, car on a toujours notre petit pensouillard dans notre tête pour nous dire du mal des gens. Et surtout, d'être dans le jugement, car notre ego veut toujours se mettre en avant. Autre chose que l'on ne prend pas souvent en compte, c'est que la non-violence ou non-nuisance peut s'appliquer à soi-même. Exemple, je suis bête, j'ai oublié ça. Et sans s'en rendre compte, nous sommes le premier, la première personne, à s'infliger cette souffrance. Observez afin de savoir comment pratiquer la non-violence. Moi, pour commencer, j'ai commencé avec les araignées. Je déteste, ou plutôt, je détestais les araignées et j'en avais peur. J'ai commencé par les accepter. Après tout, elles possédaient déjà ma maison avant moi et je ne les tue pas. Je les déplace quand c'est possible. Bon, j'ai encore du chemin pour faire de même avec les guêpes. Après tout, je ne suis comme vous, une apprentie sur le chemin du bonheur. Deuxième règle, deuxième yama, satya, la sincérité, la vérité ou encore la justesse. N'est-il pas vrai que l'on se sent bien mieux quand nous disons la vérité ? Quand j'étais petite, il m'arrivait comme tout le monde de mentir à mes parents pour échapper à une punition. Je n'y voyais pas vraiment de mal, sauf que la souffrance que je m'infligeais était plus intense que si j'avais simplement dit la vérité. Parfois aussi, la vérité peut faire mal. Et là, on en revient finalement à notre premier yama, à Imsa, la non-violence. Est-il nécessaire dans ce cas de mentir ? Libre à vous de trouver votre solution, mais sachez que là encore, on peut être victime de ces mensonges. D'ailleurs, on est très fort pour se mentir à soi-même. On continue sur le chemin des yamas, avec le troisième, qui se nomme Asteya. Ne pas voler ou ne pas s'accaparer. Tout cela fait un peu rappel des dix commandements, mais il n'empêche que pour devenir un être éveillé, il est normal de ne pas voler ce qui ne nous appartient pas, ni de le convoiter. Il s'agit là aussi de trouver un moyen d'existence juste. Quatrième yama, Brahmacharya, que l'on appelle la modération ou le contrôle de ses désirs, ou encore l'abstinence. Dans certains livres, Brahmacharya exhorte le disciple à s'abstenir de tout rapport avec l'autre sexe, et même ne serait-ce que regarder un beau visage. C'est un peu extrême, vous me direz. Surtout que dans notre vie, ça ne s'y prête pas vraiment. Après, on peut pratiquer la modération de plein de manières différentes, comme faire attention à ne pas trop manger. Ce yama m'invite pour beaucoup à trouver un équilibre entre deux extrêmes. Ni trop, ni trop peu. Cinquième yama, Apparegraha, que l'on peut traduire par ne pas accumuler, renoncer à la propriété, et l'absence d'avarice. Nous sommes dans un monde fort tourné vers la possession, que l'on prend pour le remède à beaucoup de nos maux. Une chose est sûre, plus vous possédez de choses, plus il vous faudra les gérer. Ne pas s'attacher aux objets. J'aime me simplifier la vie, et aller à l'essentiel. Nous avons donc fini notre tour des yamas, des yoga sutras. Peut-être que ces thèmes évoquent d'autres choses chez vous. Ce qui est bien, c'est que notre compréhension de ces derniers évolue en même temps que leur pratique. Et comme à l'accoutumée, la rubrique livre, avec aujourd'hui des livres sur le yoga principalement. Donc les yoga sutras de Patanjali, aux éditions Albain Michel. C'est une version de poche très pratique, même si cela ne permet pas d'aller en profondeur et de comprendre tous les sens possibles. Au yoga sutra. Pour les plus motivés, il y a justement les yoga sutras par Michel Angot, qui est un sanscritiste et qui se pose véritablement sur le sens des mots. Donc c'est un pavé, surtout. Bon courage ! Et si vous avez envie de faire le vide chez vous, je vous conseille fortement la magie du rangement de Marie Kondo. Elle donne plein de techniques pour simplifier son intérieur, ce qui finalement aboutit à se simplifier soi-même. Voilà ! J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous. Alors, cultivez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada